bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui petite vidéo caméras de surveillance tout de suite après le logo de ma chaîne reprise de la vidéo les amis oh putain ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo je suis heureux de vous retrouver c'est toujours un peu la voix rock parce que je me suis baladé en slip et j'ai repris le travail donc faire une petite vidéo d'une caméra d'hôme c'est à dire qui tourne qui a une forme de boule solaire wifi 1080p vision de nuit et tout le bordel donc je vais vous faire le déballage et je vais essayer de faire un petit test avec mon téléphone et pour ceux qui me connaissent et qui me suivent j'ai des gros problèmes de téléphone de batterie donc j'espère je préfère au moins un petit test de wifi de connexion alors je sais pas si je le ferai là ou à l'extérieur et je sais pas si le système de charge de la caméra sera complet enfin on va s'adapter et c'est parti ouais le packaging alors on va regarder mal branler ce truc on va regarder un peu le packaging donc dome wifi solar sécurité caméra l'application us et android pire disconnexion vidéo charme en l'anglais merde sur ce côté là dome 4g solar security caméra smart alarm sd car pd protection cloud stockage vision de nuit 4g support donc le packaging et je vous montre à quoi ça ressemble et c'est la première fois j'en ai une je bénéficie enfin je bénéficie j'ai déjà des caméras de surveillance autour de mon domicile mais elles sont en rg 45 donc on va essayer ça on va déballer on va voir le manuel est ce qu'il a du français il ya de l'italien et il ya du français les amis guide des nuages bon vert rouge bon il ya la mise en service bon déjà il ya le guide en français alors la première partie ça doit être la caméra on va essayer de pas la fin moi j'avais mis des lampes et tout je jure les amis donc la caméra vous allez voir sa taille donc là la gueule du bordel ça tourne comme ça tourne en rotation et en site comme ça alors j'ai pas trop forcer sur les moteurs et deux antennes et derrière le truc pour fixer bon et ici je sais pas si vous verrez et ici le marche arrêt il ya un côté alimentation et je sais pas ce que c'est ça je sais pas ce que c'est sport on dirait un port micro sd donc je vais pas trop manipuler le truc donc voilà ça elle fait son point je dis que j'ai oublié de vous parler de la marque a ici merde et ici on met les micro sd camzeg voilà c'est la marque de la caméra mais elle fait son point à l'intérieur de la visserie ici visserie aussi ha c'est le panneau solaire ça est ici la petite patte du panneau solaire le câble usb micro sd est ce qui fait le charme de cette caméra c'est le panneau solaire c'est un mon gars ils l'ont moi je maîtrise pas les panneaux solaires donc ça doit être un mono cristallin je pense voilà la connectique et derrière le système pour le fixer avec la rotule donc reprise de la vidéo donc que je vais vous expliquer je vais vous expliquer vite fait ce qui se passe donc les problèmes j'ai rencontré déjà le premier c'était de d'allumer la caméra je vais vous montrer ici ici il ya un symbole de marche arrêt et au fait moi j'étais en train d'appuyer comme un débile dessus il faut lever le capuchon et un tout petit micro interrupteur déjà ça arrête à voilà ça c'est premier problème j'ai rencontré le deuxième bala c'est la prise pour le panneau solaire et ici il ya une alimentation externe par transformateur mais j'ai pas transformateur j'ai téléchargé avec en scannant le qr code j'ai téléchargé le ici on voit voilà c'est ça arrête arrête j'ai scanné le qr code de l'application j'ai créé un compte voilà donc après ça il a trouvé quelque chose parce que tout à l'heure il faisait pas ce bruit j'ai après avec l'application quand j'ai créé mon code j'ai scanné la caméra et là il est en train de synchroniser la caméra au à l'application voilà c'est pour faire ça moi je connais pas trop ce système de caméra là donc c'était un peu compliqué la charge je sais pas où ça en est donc on va attendre que ça se passe reprisez la vidéo les amis j'ai configuré la caméra avec le réseau wifi or c'est très simple vous allez dans les trois choix de caméra wifi filaire et je sais plus l'autre système donc moi j'ai pris sur wifi j'ai rentré les codes de wifi de mon installation et et après ça affiche un qr code qu'on met devant la caméra et tout se synchronise donc là on peut voir la caméra et il ya même temps ça tourne je vous reprends demain là j'ai mis en place la caméra le panneau solaire je vais voir le mode veille et tout ça je recharge la batterie et demain quand je reviens après le boulot et ben on fera dernier petit test à l'extérieur allez je reprends demain pour la suite de la vidéo reprise de la vidéo sur un petit test de nuit aucun éclairage et là la caméra film le jardin et je vais le mettre en plein écran vous voyez là j'ai mis le mode pour la direction et on va faire un 360 loyer de nuit ce que ça donne si vous voyez bien je suis là maintenant donc vous voyez la qualité quand même j'ai mis là comme ça on voit bien le terrain et on va faire un test avec le projecteur elle est muni d'un projecteur donc là il faut revenir ici là je vais laisser comme ça pour la vidéo et si j'appuie là je passe en mode projecteur donc j'appuie là je vais revenir là vous voyez en mode projecteur donc jardin et là vous allez voir ça va éclairer voilà on voit pas bien bon là ça éclaire tout le jardin là ça éclaire tout le jardin voilà donc après vous pouvez couper la lumière et revenir en mode infrarouge donc je sais pas si vous allez pouvoir l'entendre il y a moyen de alors il y a le haut-parleur et il y a le micro voilà je sais pas si vous allez entendre à 2 vous entendez là c'est un peu filmé à l'arrache je suis désolé mais vous avez possibilité d'écouter et de parler avec la personne qui est à l'extérieur qui est à proximité de la caméra voilà allez je vous reprends dans le garage suite de la vidéo reprise de la vidéo les amis et voilà on arrive à la fin de cette petite présentation et de ce petit test de la caméra d'hôme solaire avec le wifi je suis désolé pour les conditions de tournage de nuit bon j'ai essayé de faire comme je pouvais pour que vous puissiez voir le meilleur résultat possible en vidéo j'ai positionné la caméra de telle façon à voir les différentes distances sur le terrain de jour comme de nuit je vous rassure c'est pas l'endroit définitif de la caméra que petite caméra sympathique pas trop cher je mettrai tous les liens dans la description moi j'avais elle est en promo j'ai payé 70 euros et l'utilité par exemple d'une caméra comme ça ça permet de visionner en temps réel même de en étant loin de chez soi et ben une alerte émise par la caméra voir ce qui se passe à l'extérieur de domicile mais ça peut être très bien mis dans un garage dans votre salon ça peut être mis je vais dire à peu près n'importe où du moment qui est à la portée du wifi à savoir que pour l'extérieur si votre wifi de votre box n'est pas assez puissant par rapport à la position de la caméra à l'extérieur il existe des amplificateurs dont il existe des amplificateurs de fréquence wifi c'est des bottiers qui se branche sur une prise et qui vous augmente la portée du wifi donc je pense que par rapport à ça il n'y a pas de souci donc l'utilisation de la vidéo surveillance à son domicile est réglementé par la CNIL on peut pas tout filmer et on peut pas filmer chez ses voisins on peut pas filmer la voie publique donc il ya des règles à respecter sûrement des autorisations demandées ou des dossiers à monter avec la CNIL attention c'est très réglementé mais je trouve ça important de pouvoir avoir un petit oeil sur l'extérieur de son domicile en cas d'absence ou ou de nuit si vous entendez un bruit bizarre ça vous évite de sortir et de vous exposer et vous pouvez regarder en direct ce qui se passe à l'extérieur c'est sûr que la caméra que vous avez mis en place ou les caméras que vous avez mis en place si tout est coupé vous n'allez pas appréhender le problème de la même façon vous avez sûrement pas les vous exposer donc ça peut être en question sécurité ça reste du préventif du dissuasif aussi quand les caméras sont mises à l'extérieur et que des personnes mal attentionné regardent au domicile lors de préparation à cambriolage de reconnaissance de cambriolage ils seront peut-être un peu plus réticents d'aller visiter votre votre baraque en sachant qu'ils voient une caméra ou des caméras à l'extérieur de votre domicile voilà j'espère que cette petite vidéo de présentation et de test petit test je suis désolé vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter tous les liens sont dans la description j'en profite aussi pour vous dire et je vous mettrai le lien de la vidéo de mon ami je joue au système d qui a fait une vidéo de présentation d'une caméra d'homme wifi et tout sur sa chaîne donc d'une autre marque voilà donc j'en profite pour lui faire un peu de pub et je mettrai le lien de sa vidéo et de sa chaîne dans la description et comme je dis en chaque fin de vidéo faites attention à vous à vos enfants à votre famille à vos proches faites attention à vos animaux domestiques et à tous ceux qui vous sont chers et surtout restez attentifs et vigilants ciao et à plus sur ma chaîne et